Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 jeux Smart Games. Je les ai testés récemment. Ce sont des grands classiques, mais il y a également une nouveauté. Alors si vous ne connaissez pas les jeux Smart Games, ce sont des jeux extrêmement populaires dans notre groupe Facebook accro aux jeux éducatifs. On en parle presque à chaque semaine. On se demande lequel serait le mieux pour mon enfant, lequel avez-vous testé. Alors c'est sûr que sur un autre blog de maman, je vous présente énormément de jeux. Puis dans nos guides cadeaux pour Noël, il y a souvent les jeux Smart Games. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, ceux que je vais vous présenter aujourd'hui se retrouvent dans nos guides cadeaux. Vous pouvez utiliser les guides cadeaux sur le blog, oui, pour le temps des fêtes, mais si vous avez un anniversaire aussi, parce que c'est classé par âge ou peut-être aussi par thématique. On a certains guides cadeaux par thématique, mais tous ceux qui sont classés par âge, ça peut vous servir pour une fête d'enfant ou pour tout simplement ajouter un nouveau jeu à votre collection. Donc sans plus de préambule, je vais commencer. Je m'appelle Pascal, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse. Puis je vais débuter avec un premier jeu. Alors vous allez voir, les boîtes sont semi-ouvertes parce que je veux quand même vous montrer l'intérieur, parce que je sais que c'est important pour vous de voir aussi les pièces de jeu. Ça s'appelle Camelot Junior, c'est pour les 4 ans et plus. Alors ce qui est important de savoir avec les jeux Smart Games pour ce qui est de la sélection, quand on vient d'en choisir un, à mon humble avis, c'est qu'il faut y aller avec les intérêts de l'enfant. Si l'univers des chevaliers, c'est quelque chose sur lequel votre enfant tripe vraiment, bien Camelot Junior, ça peut être très bien. Donc c'est une série de défis. Il peut le réaliser seul, évidemment, parce que c'est un petit livret, puis il peut fonctionner de manière autonome, il y a la solution. C'est toujours ça les jeux Smart Games. Mais je vous conseille fortement de l'accompagner au début, puis de le faire avec lui, parce qu'à 4 ans, ça se peut très bien qu'avec le petit livret, ce petit fonctionnement-là, il ne soit pas familier avec ça. Puis ça va vous faire un beau moment avec lui. Alors Camelot Junior, ce n'est pas compliqué. On doit placer une petite, je vais vous montrer ici, alors une petite planchette, puis ici vous avez des trous pour placer les éléments. Alors au début, dans le livret, on va vous demander de placer le chevalier, la princesse, de part et d'autre. Et là, on va vous donner des éléments à positionner, comme une tour, par exemple, de couleur mauve, une tour de couleur bleue, un escalier au départ. Puis par la suite, il va falloir placer les escaliers de manière à ce que les deux personnages puissent se rejoindre. C'est tout. Alors il faut que ce soit logique, il faut que ça se place bien. Donc je vous montre un petit peu. Ici, c'est les escaliers à placer, à la toute fin. Puis ça, c'est les éléments à positionner au début. On va placer des tours. Il y en a une orange, puis je vais vous montrer également les deux petits personnages. Le chevalier et la princesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours un matériel de très grande qualité. Puis là, c'est des belles pièces de bois. C'est le fun à manipuler. Donc à nous, j'ignore, on essaie de réunir deux personnages qui s'aiment en plaçant finalement les éléments de la bonne façon. Pour qu'ils puissent se rejoindre plus les escaliers. Des fois, ils peuvent être placés comme ça. Ils peuvent être placés à l'horizontale. Certaines parties peuvent être placées à l'horizontale aussi. L'important, c'est que si j'y étais pour vrai, si j'y étais le chevalier ou la princesse, que je puisse vraiment emprunter ce chemin-là. Que ça se peut. Que ça, oui. Que ça puisse être ça. Voilà. Alors, je poursuis avec La Belle au bois dormant. Vous l'avez vu sur la vignette. Donc, La Belle au bois dormant, c'est un labyrinthe. Parce que dans l'histoire de La Belle au bois dormant, il y a un labyrinthe. Puis, il y a une série de jeux, de smart games, qui sont finalement inspirés des univers des contes de fées. Alors, je vais vous en montrer un premier, ce qui est La Belle au bois dormant. Vous avez une BD sans texte que vous pouvez lire avec votre enfant au début. S'il ne connaît pas le conte. Et puis, s'il le connaît, c'est encore mieux. Parce qu'il va pouvoir repérer des éléments dans ses connaissances antérieures. Alors, c'est pas compliqué pour La Belle au bois dormant. On a un beau labyrinthe ici, un château, le prince, La Belle ou la princesse. Moi, j'ai tendance à dire la princesse. Puis, le principe est simple. C'est qu'on a quatre tuiles, finalement, de labyrinthe à positionner correctement au départ, selon le défi. Le carnet comprend 30 défis sans le dragon, 30 défis avec le dragon. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, si on fait les défis sans le dragon, on doit réunir le prince et La Belle. Un petit peu comme dans Camelot Junior. On positionne nos quatre plaques. Les petites fleurs sont là pour nous aider à les placer correctement. Donc, déjà au début, lorsqu'on place ces fameuses quatre plaques-là, je vous en montre une. Là, il y a le château. Ça fait exprès. Mais regardez, il y a des petites fleurs. Donc, il faut vraiment les placer de manière à ce que les petites fleurs soient au bon endroit, selon le défi illustré dans le petit livret. Alors, le petit livret ressemble à ça. Voilà, les défis vont ressembler à ça ici. Donc, on vous montre comment on place les plaques. Et là, il faut regarder les petites fleurs, parce qu'elles sont pas mal pareilles, hein, les quatre plaques de labyrinthe comme ça, pour nous aider. Vous avez la solution, ici, le petit chemin. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver le chemin le plus court pour que le prince et la belle, la belle se trouvant dans le château, se réunissent. Il y a une autre façon de jouer. Vous pouvez également placer notre ami le dragon de manière stratégique pour bloquer l'accès, tous les accès, finalement, entre le château et le prince qui tente d'y parvenir. Bon, vous pouvez aussi jouer avec la princesse, là, qui essaye de s'échapper toute seule. Si vous êtes de nature un petit peu plus moderne, féministe et tout, si c'est quelque chose qui vous plaît plus, donc elle peut s'évader d'elle-même, puis on n'utilise pas l'opion du prince. Ça, c'est dans l'option sans le dragon. Donc, une autre belle option, ici. Voilà. Je vous en montre un autre. Je disparais trois secondes. Bon, celui-là, ici, je l'aime parce qu'il est un petit peu différent. Jacques est le haricot magique. C'est une histoire que vous connaissez, que votre enfant connaît bien. Il y a la petite BD sans texte, hein, le petit livre de contes à lui lire, également. Puis, ce qui est le fun avec celui-là, c'est que c'est un jeu qui se joue à la verticale. Et puis, bon, il faut placer les tuiles, telles qu'illustrées dans le défi, de manière à ce qu'on voit les bons dessins, pour recréer le fameux haricot qui monte vers les nuages. Puis ici, on a un petit château dans les nuages au bout pour que, finalement, Jacques puisse grimper jusqu'en haut. Mais il y a des illustrations différentes sur les dessins de la tige d'haricot. C'est ça qu'il faut regarder dans le défi. C'est, OK, quel dessin je vois, comment je place mes tuiles pour reproduire le dessin du défi. Mais, lorsque l'on fait glisser la tuile du haut vers le bas, elle va pivoter. Elle va faire un mouvement, tac, 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 tac. Et là, elle va se positionner. Donc là, il faut que l'enfant réfléchisse au mouvement de la tuile. à savoir combien de fois elle va pivoter et que les faces vont pivoter aussi pour arriver au bon emplacement, avec la bonne face, la bonne illustration, au bon endroit. Donc, moi, je trouve ça un petit peu plus complexe. Mais je le trouve le fun, c'est 4 à 7 ans aussi. Puis bon, je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc ça, c'est, comme je vous disais, c'est la partie qui est du jeu, le support qui est fait à la verticale. Puis ici, là, vous avez les fameuses tuiles que vous pouvez faire... Voilà! Pivoter comme ça. Puis là, ça arrive avec la harpe comme ça. Là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Puis vous avez aussi le beau petit livre de comte, le livrette des filles qui est franchement beau, glacé, qui ne s'abîme pas. Donc, je vous montre ça. Voilà! C'est super beau encore, du beau matériel. Je vais terminer avec la nouveauté. Là, je fais exprès de vous montrer les grands classiques parce que peut-être que vous ne les connaissez pas et ça demeure d'excellents jeux. Moi, les grands classiques à la maison, c'est ceux qui prennent le plus. Puis je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais c'est un qu'on a à la maison. On a le petit chaperon rouge qui prend très bien parce que c'est une histoire que tous les enfants connaissent. Mais j'ai Blanche-Neige aussi, une autre histoire que les enfants connaissent. Blanche-Neige version Deluxe. C'est 4 à 7 ans. Donc, encore une fois, un joueur. Ce sont des jeux qui se jouent de manière autonome lorsque l'enfant est habitué au principe. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'on a plein de petits personnages. On a la sorcière, les 7 nains et on a Blanche-Neige. Puis selon le dessin qu'on nous donne sur chacun des défis, on doit placer les personnages aux bons endroits dans la maison. À l'étage du haut, du bas, dans la bonne fenêtre, de la bonne couleur. Donc, ça développe le vocabulaire au niveau des couleurs. Si vous assistez votre enfant au début, à ce niveau-là. Quoique les couleurs, à 4 ans, c'est quand même relativement bien acquis, mais quand même, si on fait de la consolidation, c'est toujours bien. En haut, en bas, en toutes les notions, le discours au niveau de l'espace, le déplacement des objets dans l'espace, les concepts spatiaux. À côté de, par-dessus, en-dessous. Alors, voilà. Je ferme la parenthèse parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit placer tous les personnages. Puis après ça, il reste une case vide. Et là, c'est là qu'on doit placer Blanche-Neige à la fin. À la fin, il reste toujours une case vide après avoir placé les sept nains et la sorcière. Puis là, on va placer notre Blanche-Neige. Évidemment, on peut jouer avec la maison face, finalement, à la façade, ou l'arrière de la maison lorsqu'on voit l'intérieur. Il y a différents défis qui fonctionnent différemment à ce niveau-là. Bon, et puis les petites fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment, ça demeure un petit quelque chose qui, des fois, augmente le degré de difficulté aussi, selon les défis. Puis voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Blanche-Neige doit toujours être placée en dernier. Puis je pense que je vais vous montrer une petite partie... Oh, ma boîte est encore... J'ai deux jeux Blanche-Neige. Écoutez, je ne vous montrerai pas l'intérieur, mais c'est vraiment super beau. Je l'ai en double, celui-là. Celle-là, la boîte, elle est encore salée, donc je ne veux pas la briser. Mais ça fonctionne super bien à la maison. Dernier jeu. Vous avez Jumping, la compétition. C'est de 7 à 99 ans. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est pour les plus vieux. Donc, les Smart Games, ce n'est pas seulement pour les plus jeunes, mais c'est également pour les plus vieux. Donc, si vous avez un enfant qui adore les chevaux, c'est super bien, parce qu'on doit placer la cavalière et son cheval, et l'espèce d'arc, d'arche d'arrivée. Finalement, c'est le point d'arrivée de la compétition. Et par la suite, dans le livret, on va nous montrer une série de couleurs, et on doit les placer dans le bon ordre. Puis, ce qui est intéressant, c'est que sur les tuiles, je vais vous montrer. Oui, vous avez les couleurs qu'on va vous donner dans le bon ordre, dans le défi. On ne vous dit absolument rien sur l'emplacement, mais bien seulement sur l'ordre des couleurs. Et ce qui est le fun, c'est que vous avez un tracé sur la tuile qui va vous indiquer également comment placer. Regarde ici, ça fait ça ici. Vous avez un chemin, finalement, un chemin qui va se tracer au fur et à mesure que vous allez placer vos obstacles. Et puis là, à la fin, votre petite cavalière va pouvoir arriver, justement, sous l'arche ici qu'on va placer à la fin du parcours. Puis vraiment, je le trouve le fun, celui-là, parce qu'on donne un peu moins d'informations, au niveau de la perception spatiale, de la logique, mathématiquement parlant, au niveau géométrique, parce que c'est seulement l'ordre des couleurs qu'on doit respecter. Puis je vous montre ici à quoi ressemble le défi. Comme par exemple, là, c'est toujours par degré de difficulté. On va y aller avec le challenge numéro un. Là, regardez ici, on vous donne une seule, une seule lettre et une seule couleur. Ici, on vous donne deux barrières, parce que vous avez des lettres également qui se trouvent sur les tuiles. Puis ici, regardez, on vous donne la barrière jaune, la barrière, ça c'est le départ, la barrière jaune, la barrière bleue et la barrière orange. Mais vous devez aussi respecter les lettres qui sont indiquées sur la barrière orange. C'est indiqué F sur la barrière orange. Donc vous avez un repère au niveau des couleurs, mais également de la lettre qui va vous aider à le placer et à choisir la bonne tuile. Donc c'est vraiment cute. Puis c'est pas si facile, là. Je me suis livrée au défi de jumping, là. C'est pas si simple, là, je dois vous dire. Alors c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous mets un lien aussi dans ma description avec les guides cadeaux qui comprennent les jeux que je vous ai montrés aujourd'hui. Puis je vous dis à bientôt.